Incontestablement, il existe une fracture numérique. Et la responsabilité des élus municipaux demain, c'est d'opérer cette transition, de faire l'accompagnement. Les générations qui sont digitales, natives, la question ne se posera pas pour elles. Il y a une génération aujourd'hui qui a besoin de cet accompagnement, mais qui affiche sa disponibilité. On a plus de 60% des seniors aujourd'hui qui indiquent utiliser de manière quasi quotidienne les outils numériques et sur beaucoup de sujets. On a parlé de l'accompagnement des personnes âgées, de l'accompagnement des fragilités, de la prévention de la perte d'autonomie. On pourrait parler y compris de la facilitation de l'accès aux soins, le déploiement de la téléconsultation, la lutte contre les déserts médicaux. On ne pourra pas le faire sans les ressources formidables que nous offrent aujourd'hui les outils numériques. Il y a un enjeu d'acclimatation, d'adaptation. Et c'est là que l'accompagnement personnalisé, et c'est pour ça que ce sera un sujet qui doit être au cœur des élections municipales, comme de tout rendez-vous démocratique, permettra de le faire. Il y a besoin que les élus soient un peu les fers de lance de cette sensibilisation auprès de l'ensemble de la population. Moi, je suis très attentif à ce que l'ensemble des acteurs de la société, et les entreprises sont un acteur imminent de la société, comme les associations, les organisations non gouvernementales, s'emparent de ces sujets. Et dans la responsabilité sociale des entreprises, et sociétale des entreprises, on voit bien qu'il y avait un sujet très fort sur la transition énergétique et climatique. Elles s'en sont emparées de longue date. Sur la transition démographique, elles commencent à s'en emparer. Moi, je souhaite beaucoup travailler sur la prise de conscience des enjeux du vieillissement par les entreprises. Et sur la transition digitale, elles ont ce rôle. D'abord parce que, pour elles-mêmes, elles se sont posé la question de comment leur activité allait être impactée, parfois avec une crainte, en se disant « Est-ce que mon activité peut être totalement bouleversée, totalement modifiée ? » Et on voit bien que celles qui ont pris les devants de cette logique d'anticipation, qui est le maître mot pour toutes ces trois transitions, s'en sont mieux sorties. On a vu d'autres qui, malheureusement, ont disparu, parce qu'elles n'ont pas fait cette anticipation. Donc oui, les entreprises, comme l'ensemble des acteurs de la société, doivent se sensibiliser et être pionnières en la matière.